Bonjour à tous, alors nous voici ensemble pour une vidéo du cabinet l'ordre associé avec le plaisir de regarder un arrêt préfet des alpes maritimes conseil d'état 28 juin 2019 où on va parler de la combinaison entre la jurisprudence tarnes et garonne et les moyens que l'on peut soulever ou que l'on ne peut pas soulever lorsqu'il ya un problème de notation différente de celle qui fut annoncé dans le dc alors une communauté d'agglomération lance une procédure de marché public classique un problème de lavage et de précollectes de déchets très bien et le préfet fait un recours de plaques juridiques sont un recours tarnes et garonne ultra administrative de nice la cour administrative d'appel puis un pourvoi en cassation le conseil d'état énonce donc tout d'abord la palette des pouvoirs que le juge peut utiliser d'abord le juge va regarder si le contrat un contenu illicite ou s'il est affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité voilà c'est les trois choses qui va regarder au début là j'ai un problème de grille de notation et c'est vrai qu'on peut se dire est ce qu'une grille de notation c'est pas le contenu donc c'est pas illicite mais est ce que j'ai un vice de consentement ou est ce que c'est un vice d'une particulière gravité ce qui est une question intéressante et en présence de telles régularités le juge va annuler le contrat mais il va vérifier que cela n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général on en a parlé récemment dans une autre vidéo pour un arrêt dont voici les références et là on avait un problème de notation voilà donc en fait la collectivité a utilisé a mis en oeuvre une méthode de notation différente de celle qui avait été annoncée dans les documents de la consultation c'est vrai que ça paraît un vice assez important voilà ça en référé précontractuel par exemple on est sur l'argument général qui conduit à entraîner la censure de la procédure sauf intérêt général particulier ou sauf à ce que le vice soulevé ne change rien du point de vue de du retirant d'ailleurs la cour d'appel la cour administrative d'appel avait en fait avait en fait jugé que cette circonstance constitue un vice de consentement bon après on peut se demander si c'est vraiment un vice de consentement mais en tout cas la cour administrative d'appel n'était sur le fait qu'effectivement annoncer une méthode de notation et appliquer une autre ça lui paraissait pas tout à fait normal sauf que là dans cet arrêt je pense que le conseil d'état revient à une notion du vice de consentement qui est plus proche de ce qu'on a appris en droit des contrats d'une manière générale c'est à dire la consentement même entre les entre les parties en estimant quand l'espèce il n'y avait pas de vise du consentement alors est ce que ça veut dire que je peux faire mes procédures et changer de notation yuppie entre ce que j'ai non dans mon règlement de consultation est ce que je veux faire à la fin non mais là on commence à être dans des conjectures des incertitudes quant à l'interprétation à faire de cet arrêt du conseil d'état et on se retrouvera peut-être pour commenter d'autres questions à ce propos dans d'autres vidéos de kim et landeux associés au revoir merci au revoir bon bon Sous-titrage ST' 501